Hello tout le monde c'est Alex et j'espère que vous allez bien donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que je vais vous apprendre à utiliser Blender pour importer une carte de Google Earth et aller mettre automatiquement les bâtiments en 3D de Google Earth dans Blender donc vous allez pouvoir par exemple télécharger une ville comme la ville de Paris ou ce que vous voulez là où vous habitez en fait vous aurez accès à une carte, la carte de Google du monde entier vous allez pouvoir télécharger les zones et les importer en 3D dans Blender donc c'est vraiment un truc de malade et j'avais envie de vous le présenter dans cette vidéo donc vous allez voir c'est assez facile à mettre en place donc avant que la vidéo commence dans la description tu as un petit lien si tu as envie de rejoindre ma formation 100% gratuite pour apprendre Blender donc si tu es débutant je te laisse aller regarder ça donc on va commencer la vidéo tout de suite donc vous voyez un petit peu le résultat que ça donne donc là j'ai juste pris un tout petit bout de pari juste pour l'exemple donc pour faire ça avec Blender vous avez besoin d'un plugin qu'on va venir installer dans Blender donc cet add-on vous allez pouvoir le trouver sur internet donc là pareil je vous mets le lien en description donc c'est sur Github donc c'est ce plugin là qui s'appelle Blender GIS vous allez cliquer ici sur Clone or Download et vous allez cliquer sur Download Zip ensuite vous allez avoir un fichier zip donc mettez le sur votre PC dans un endroit qui sera facilement retrouvable ensuite on lance Blender on va cliquer sur File ici alors sur Edit pardon Preferences on va aller sur Addons voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici sur Install ensuite on va aller dans nos add-ons donc ce que vous venez de télécharger et on va venir lancer Blender GIS Master.zip et on va cliquer sur Install Add-on donc moi je l'ai déjà fait donc j'ai pas besoin de le faire hop ensuite je vais faire un tout nouveau projet et aller dans Edit Preferences Add-ons ici on va taper GIS et là on va venir cocher la petite case pour activer l'add-on ensuite on va cliquer ici sur la petite flèche et ici on a Cache Folder donc ici vous mettez vous renseignez un dossier où Blender va pouvoir mettre le cache de la carte Google tout simplement que votre ordinateur va télécharger donc moi ici j'ai créé un petit dossier exprès pour ça voilà j'ai fait Accept voilà donc maintenant on est parti donc comment ça se présente ici vous avez un petit menu en plus qui s'appelle GIS donc qui a été rajouté via l'add-on qu'on a installé si je clique dessus ici on a accès à pas mal de paramètres donc nous on va aller sur Web Geodata on va cliquer sur Base Map et là on choisit qu'est-ce qu'on veut la carte Google OSM Bing OSM WMS donc ça c'est à vous de choisir moi je prends toujours Google et ici on peut choisir entre la carte juste Map ou Satellite moi je vais prendre la Satellite et je vais faire OK donc là on vient de charger la carte la carte de Google donc on va pouvoir zoomer via Clique Molette se déplacer et en appuyant sur G on va pouvoir écrire une ville par exemple taper sur OK ça va nous amener à cette ville donc c'est ça qui est plutôt génial donc imaginons que je tape par exemple Lyon et que je fais OK hop donc là ça m'a placé dessus maintenant j'ai juste à zoomer voilà donc voilà donc là on est sur Lyon et par exemple imaginons que je veux juste une petite partie de Lyon on pourrait prendre n'importe quoi mais je vais prendre un truc avec de l'eau ça va être sympa on va zoomer à peu près comme ça hop ensuite on va appuyer sur la touche E donc du coup ça va créer un sol avec la texture qui correspond à la carte et maintenant on va venir charger les bâtiments et ensuite les variations du terrain c'est à dire s'il y a des bosses ou pas donc on va cliquer sur GIS ici on va cliquer sur Web Geodata et on va cliquer sur Get SRTM ça va donc ça va charger comme ça il faut attendre un petit moment ça va récupérer les données de dénivelé donc comme vous le voyez ici on a une bosse etc voilà maintenant on va cliquer sur GIS ici on va aller sur Web Geodata et on va cliquer sur Get OSM donc ça va permettre de rajouter les buildings les ponts les routes etc donc vous pouvez tout cocher si vous voulez moi ici je vais en cocher moins pour la vidéo tout simplement parce que ça met quand même pas mal de temps à charger surtout quand c'est une grosse ville comme ça donc moi je vais cocher uniquement Building et Natural voilà et ensuite je vais cocher Elevation from Object et je vais cliquer sur OK donc là il va falloir attendre un petit moment donc ça peut prendre quelques secondes si c'est pas une grosse ville ou plusieurs minutes si c'est une grosse ville moi par exemple sur Paris j'avais voulu charger une grosse partie et je suis pas arrivé et là du coup je suis en train de charger une petite partie de Lyon j'espère que ça va fonctionner donc je vous dis à tout de suite quand ça aura chargé donc voilà la carte vient de charger donc en gros tous les bâtiments ont été téléchargés en 3D et positionnés par dessus leur bâtiment donc il y en a quand même quelques-uns qui sont pas modélisés comme ceci voilà mais en général on a à peu près tout donc voilà là on peut on se retrouve du coup avec une petite partie de la ville de Lyon donc je trouvais que ce plugin est plutôt sympa donc après comment s'en servir et pour quel projet personnellement je pense pas forcément que ça va me servir après ça peut peut-être servir si quelqu'un a envie de remodéliser une ville et a besoin d'un plan ou a besoin de faire des plans style drone ou hélicoptère d'une ville avec des buildings ou tout ça donc voilà moi je trouvais cette add-on plutôt très sympa et j'avais envie de vous le partager avec cette petite vidéo donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne ciao tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz